... Voilà, comme prévu, nous allons, après avoir brossé un tableau assez général de l'année 17, de ce qui s'est passé, notamment en Russie, nous allons revenir un peu dans le limousin, ou du moins aller chercher dans le limousin quelqu'un qui va nous emmener en Russie. Et la parole est maintenant à Anne Manigot, qui nous parle de Marcel Baudi, qui est cet ouvrier de Limoges qui s'est retrouvé plongé dans la révolution russe. Bonjour, donc, effectivement, pourquoi s'intéresser à Marcel Baudi alors qu'on est à la courtine et que le sujet du jour, c'est plutôt les mutins et les soldats russes ici à la courtine ? Parce que son itinéraire politique et plus largement son parcours de vie au sens large est instructif. Il est instructif, à mon sens, pour tout le monde, pour les curieux d'histoire, les amateurs d'histoire, notamment ceux qui sont amateurs d'histoire politique, mais aussi pour les spécialistes des socialismes au sens large, puisque sa vie va du socialisme limougeau, limousin, au communisme et au bolchevisme russe, en arrivant, pour arriver en fait à l'anarchisme, puisque ses derniers engagements ont été importants dans ce monde anarchiste et libertaire auquel il a consacré une partie de la fin de sa vie. Donc beaucoup de militants, en fait, comme d'autres militants, pour moi, ils donnent vie, en fait, à ces mouvements et à ces idéologies, car ils les incarnent, ils les incarnent en tant qu'hommes. Et donc revenir à l'homme, ça me semble être essentiel quand on s'intéresse à la politique, puisque la politique, c'est un groupe, des groupes, des mouvements d'hommes qui décident et qui font des choix. Donc la biographie, puisqu'ici c'est le cas, c'est un récit de vie, donc, et c'est un des matériaux des chercheurs en sciences humaines qui est précieux, parmi d'autres, mais c'est un matériau qui permet de palper ce que l'homme porte comme idée et comme choix. Donc Marcel Baudy, lui, effectivement, il était de Limoges. Ici, nous sommes à la courtine. Il va nous permettre de faire un peu un voyage inversé. C'est aussi le propos du livre qui est en vente à l'entrée. C'est le choix qui a été fait avec l'association La Courtine 1917 pour compléter les journées de choisir, donc, d'avoir un regard inversé. Limoges-Moscou, Limoges-Russie, Russie-La Courtine. Et donc d'avoir une approche un peu plus large de ce qui s'est passé par rapport à la révolution russe ici et là-bas. Donc nous allons faire ce voyage inverse puisqu'en 1918, je vous brosse les principaux traits au départ, il choisit de déserter. Il est soldat. Il choisit de déserter. Et il choisit donc de rejoindre l'utopie bolchevique ou communiste et donc d'adhérer et de s'engager dans ce mouvement. Pour, en 1921, s'en délier, donc trois ans plus tard, après avoir participé au premier groupe communiste français de Russie, donc y être là-bas, aux côtés de gens qui sont très connus, de militants connus comme Pierre Pascal, Jacques Sadoul, Robert Petit, alors moins connu pour certains d'entre eux, mais certains le sont. Et puis après avoir participé surtout à la fondation de ce qu'on appelle la Troisième Internationale, c'est-à-dire le Comintern, qui est l'organisation qui fédère et qui regroupe tous les partis communistes européens. Donc c'est aussi son histoire personnelle par rapport à ce mouvement-là qui est intéressant, puisque très vite, en 1921, il en détecte les dérives et les excès. Et donc il adopte une position critique. Et il s'en éloigne pour aller travailler en... Alors toujours pour l'Union soviétique, en fait, en Norvège, aux côtés d'une femme qui était une bolchevique pas tout à fait des premières heures, puisqu'elle a été d'abord menchevique, mais ensuite bolchevique, qui s'appelle Alexandra Kolontai, qui est une des femmes importantes du mouvement bolchevique, mais femme, par les mesures qu'elle a adoptées, par l'action qu'elle a menée. Et donc il la côtoie pendant 4 ou 5 ans et garde avec elle des contacts et des liens très forts. Entre 1922 et 1927, donc on va dire que la première histoire se termine ici, il s'éloigne de Moscou, par la Norvège, puis en 1927, il revient à Limoges pour rejoindre le Parti communiste local, mais rapidement, pareil, il y trouve des sources de critiques et il va se faire exclure du Parti communiste localement, en 1928, et donc il fait partie de ce qu'on appelle les premiers oppositionnels, c'est-à-dire les premiers communistes qui se sont fait exclure du Parti communiste dans les années 1920 et 1930, et qui ont pensé que le communisme n'était pas porté essentiellement par le Parti communiste de cette époque-là. Donc pourquoi s'intéresser à Marcel Wody ? Autre angle d'attaque, on pourrait dire, parce qu'il a lui-même fourni des sources, c'est-à-dire qu'il a écrit ses souvenirs, ses souvenirs de révolution dans un livre qui s'appelle Un piano en boulot de Kareli, Mes années de Russie. La première fois qu'il a fait paraître cet ouvrage, c'était en 1981, trois ans avant sa mort, en 1984, et dans lequel, donc, il raconte d'une façon d'ailleurs assez attachante les souvenirs qu'il a de son épopée russe, la sienne, c'est personnel, et donc il raconte ses souvenirs, c'est pas très chronologique, c'est souvent, il y a des digressions, il a un ton parfois un peu romanesque, pour autant, ce qu'il dit de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu est intéressant et assez instructif de son, de l'histoire qui s'est nouée là-bas à ce moment-là. Donc, en fait, pour moi, il nous permet de faire et de défaire une révolution, d'y entrer, en fait, par une petite porte et d'en sortir avec un certain nombre d'interrogations qui restent d'ailleurs toujours d'actualité. Donc, il n'y a pas que ce livre qui est une source pour nous d'instructions sur son parcours, il y a aussi des archives, il y a aussi des écrits qui sont antérieurs à ces livres de souvenirs. Dans les archives, il y a un dossier aux archives du Comuniterne à Moscou, il y a des références à Marcel Baudi aux archives départementales de la Haute-Vienne, notamment, et puis il y a tout un tas d'autres sources qui sont consultables et qui nous permettent de reconstituer son parcours. Donc, en somme, je vais essayer de repointer quelques éléments qui me semblent significatifs. D'une part, ses origines, puisque ici, on est en limousin, et pour moi, il y a un lien quand même entre ses origines limousines et ses choix ensuite politiques. Il est d'une famille de porcelainiers, il a vécu dans un faubourg à Limoges. Donc, ce faubourg reflète l'industrialisation de l'époque et l'émergence du monde ouvrier, ainsi que l'urbanisation rapide de la ville de Limoges. Son père était porcelainier, ses frères étaient porcelainiers, migrants d'ailleurs, c'est-à-dire pas originaire de Limoges. Son père était de l'allié, sa mère était née à Valentine en Haute-Garonne. Lui-même ne choisit pas la porcelaine, il choisit l'imprimerie, mais ce n'est pas non plus dénué de sens puisqu'il choisit de travailler dans une coopérative. C'était aussi ses parents qui étaient les amis des fondateurs de cette petite coopérative qu'on appelle l'imprimerie ouvrière et il va y imprimer par exemple, mais c'est un seul exemple, Le Combat Social qui est un journal local dont le sous-titre est Journal révolutionnaire des syndicalistes, socialistes et antiparlementaires et libertaires. Alors, imprimé pendant quelques années à Limoges. Donc, il imprime des journaux politiques notamment et ça va servir à sa formation aussi politique. Donc, en fait, on pourrait dire que son enfance et son adolescence sont ancrées dans ce qui caractérise Limoges de la Belle Époque, donc une ville rouge et donc, il a cette éducation-là, une éducation, on pourrait dire, socialiste. Alors, de quelle influence est intéressant par rapport à son parcours postérieur ? Sans doute, les deux, c'est-à-dire, j'entends par là, réformistes et révolutionnaires. Dans les faubourgs à Limoges, il y a du socialisme-réformisme et du socialisme-municipal à la mairie, mais du socialisme-révolutionnaire également à travers des cercles politiques, c'est-à-dire des petits partis qui sont très actifs. Donc, il se façonne une culture politique par son entourage, par ses lectures également. L'imprimerie est un milieu privilégié où on parle de politique. L'imprimerie correspond souvent à des engagements à leur CGT, mais aussi à anarchistes, anarcho-syndicalistes, socialistes aussi. Donc, il a une sensibilité à tous ces courants-là. Donc, il admire Jaurès. Il est bouleversé par sa mort en 1914 et il attend la mobilisation. Il n'est d'abord pas mobilisé, puis en 1916, il est mobilisé et il se porte volontaire pour la Russie. Alors, pourquoi pour la Russie ? Parce qu'entre-temps, il a rencontré Tolstoy, pardon, pas évidemment en chair et en os, mais par ses lectures. Et au moment de la mort de Tolstoy en 1910, il découvre le roman Résurrection et ce roman, lui, l'incite à apprendre le russe à Limoges. C'est un pari presque impossible à tenir, mais il le tient parce qu'il rencontre un émailleur russe et cet émailleur russe, il décide d'échanger des cours, en fait, des cours de conversation et donc, il apprend les rudiments du russe. Et moi, c'est donc un tichet de la Russie, un tichet de la mentalité russe. Je découvre la Russie. Bref, je me dis, je suis mu par une force dans laquelle je ne suis résisté et qui me dit il faut que tu apprennes le russe pour pouvoir lire couramment le texte de Tolstoy et des autres dans la langue originale. C'est donc Tolstoy qui est à l'origine de cette décision qui allait entraîner toute la suite de ma vie avec, évidemment, ce qu'elle peut présenter d'intérêt historique pour tous ceux qui n'ont pas eu comme moi la possibilité de vivre directement les événements dont je vais parler. et je suis mobilisé en 1916 affecté au 21ème régiment d'artillerie à Angoulême. et là, en arrivant, comme tout conscrit, on me demande, comme tout conscrit, on me demande quelle est ma formation? J'ai dit en général instruction secondaire. est-ce que tu connais des langues? Ah oui, j'ai de bonnes notions. De russes? Pas possible. Du russe? Oui. Mais est-ce que tu es volontiers pas la Russie? Des deux même. C'est quand on lui propose de partir en Russie comme soldat, il dit d'accord. Et donc, c'est dans le cadre de cette alliance franco-russe mais inversée qu'il part avec son régiment en Russie. Donc, autant les soldats de la courtine russes sont arrivés pour soutenir humainement le front français, autant lui, il part avec une cargaison, son régiment part avec une cargaison d'aides techniques, pratiques, matérielles, puisque c'était un peu la demande des russes, il manquait de moyens matériels techniques pour affronter la guerre. Donc, il part, il est à Moscou, il arrive donc là-bas à Moscou, il est cantonné dans son régiment, dans son régiment et puis, il arrive en mai 1917 et il est témoin des premières scènes de rue de la révolution d'octobre 1917. Donc, il n'était pas là au moment de la révolution de février, il est là au moment de la révolution d'octobre, même si celle d'octobre se passe essentiellement à Pétrograde. Lui, il la voit d'un autre point de vue, il la voit du point de vue de Moscou puisqu'il se trouve à Moscou. Mais Moscou est touché également par ses mouvements, par la révolution d'octobre, évidemment, et il est témoin, lui, de barrages, de barricades. Il circule à ce moment-là dans Moscou et il est témoin aussi de la participation des soldats qui veulent la paix. Il côtoie, il est en fait même convoqué quasiment par l'assemblée du soviet de Moscou, dominé par les bolcheviques. Il arrive à avoir un laissé-passer. Enfin, tout ça, il faudrait voir dans le détail. Donc, il est témoin de ces scènes qui, pour lui, sont significatives d'un soulèvement, en tout cas, qui n'est pas simplement une prise de pouvoir, mais il témoigne de l'effervescence révolutionnaire. Mais à Moscou, j'ai vu et je suis le seul à avoir vu l'organisation de la prise du pouvoir par les bolcheviques. Parti le matin de bonne heure, avec mon camion pour aller chercher de la viande de l'autre côté de Moscou, de la Zamoskabalitschie, ce qui veut dire derrière le fleuve, très loin. je suis arrêté en pleine Tvereskaya, tout près du Palais Skobelé. Tout d'un coup, je me trouve devant des fusils barraqués sur nous. J'arrête, je me dis, arrête, je me parle, je te t'accueille, je te mets qu'à tirer de te mener, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez de nous ? Parle pour ce qu'il y a, est-ce que vous avez un passeport ? Un, laissez passer ? Un, laissez passer de qui ? De sa billette ! Première nouvelle ! Ah ouais, tu n'en as pas ? Alors, fous le cas par ici, un peu vite possible ! Justement, il y avait une rue, une ruelle, à droite, et nous arrivons sur la Vosvichinka, qui était juste en face une des tours du Kremlin. Et là, nous tombons sur des élèves officiers et qui me disent « Avez-vous un passeport ? Avez-vous un laissez-passer ? » Pas du tout. On vient de m'en parler à l'instant même, c'est « Ah, là-haut, oui ! » Il n'était pas très loin, peut-être 7, et 800 mètres. Et si c'est nous qui commandons ? Ben alors, j'ai dit « Un passeport, un laissez-passer, vous allez me le donner ? » Mais naturellement, venez avec nous au siège du commandement et là, avant, vous en établiront. Effectivement, là, nous sommes accueillis même par des officiers qui parlent français et nous établions sur ce qu'on laissez-passer et je leur demande « Mais avec ce « Laissez-passer, où est-ce que je peux aller ? Jusqu'où puis-je aller ? » Oh, ça, vous le verrez bien vous-même. Et nous passons de nouveau. Parti ! Nous arrivons à l'âme. Moskva, à la rivière, aux fleuves, et à un endroit qu'on appelle le pont de pierre, le pont de pierre, R.E.S. Le seul des ponts qui, à l'époque, était vraiment construit tout en pierre. Et là, nous sommes arrêtés par des soldats et des civils. Proposquistes. Vous avez vu un laissez-passer ? Non. Voilà ce que nous avons comme laissez-passer. Ah ! Ah ! Le gars, ça n'en part, traînait ce pont tout enjambeux et revient en main d'après avec deux ou trois civils parlant très bien le français. L'entend qu'il me dit « Vous êtes des contre-révolutionnaires, des espions et nous vous arrêtons ? » Embarquez ! Pas d'histoire. Alors, on embarque, le camion se remplit de leurs troupes et nous arrivons. Alors, devant ton relais de poste, j'insiste bien là-dessus car je suis le seul à l'avoir vu. C'est là qu'a lieu le rassemblement des bolcheviques. Combien sont-ils ? Il y a différents uniformes, il y a des étudiants, il y a des cheminots car les différentes professions ont un uniforme particulier. Il y a des femmes également et naturellement tout ce monde a des fusils. Et nous arrivons, on nous pousse au milieu, combien étaient-ils ? Ça, je ne saurais le dire. Mais pas très nombreux. Quelques milliers, 3 000, 4 000 au maximum. Et encore, je n'en suis pas sûr. Et alors, j'entends dire, ce sont des Français, ce sont des espions, on vient de les arrêter. Je dis, comment, des espions ? Je suis un ouvrier comme vous, socialiste même. Je suis un service commandé. Je m'emmène aux abattoirs, chercher le territoire et moi. Allez, montez. Alors là, je me tourne, demande, il y a un tas de chambres, je crois, autour, d'un balcon qui fait le tour d'une immense cour, des escaliers qui partent de gauche à droite, etc. Et nous sommes là-haut. Nous sommes les escaliers de gauche. Et là, je me trouve en face du comité révolutionnaire. Et je leur dis, écoutez, voilà ce qu'il en est. Nous allons aux abattoirs comme chaque semaine, chercher la viande nécessaire à l'alimentation de 300 hommes français. Nous n'avons rien en commun avec ce qui se passe. Nous l'ignorons même, sans quoi je ne serais pas là. Par conséquent, voici notre mission. Allez aux abattoirs, prendre des livraisons, si elle existe, de la quantité de viande habituelle et revenir. Ah ! Alors, à ce moment-là, il écoutait le fond à droite, il dit, ah bon, ça n'a plus dans une cocophonie infernale, dans une ambiance effroyable. Et finalement, je vois un jeune qui parlait bien le français, revenir. Et il me dit, vous allons vous remettre en liberté. Vous allez pouvoir aller aux abattoirs accompagnés par nous. Nous devons donc faire l'immense tour, c'est-à-dire au sud-est de Moscou, pour revenir. Or, tout au long de notre route, ce sont des barricades occupées exclusivement par des soldats de la garnison, c'est-à-dire par des moujiks, c'est-à-dire par des paysans à l'uniforme. Il n'y a pas d'ouvriers. Les ouvriers sont mobilisés dans les usines. C'est donc en Moscou la garnison hostile à la guerre favorable à Lennine et à Trouski qui s'éteint parait du pouvoir. Sans elles, les bolcheviques, du moins le groupement que j'ai vu, ont été ben qu'ils aient battu en pleine couture. Lennine a rallié les forces décisives. D'abord, ces forces décisives, ce sont les soldats de la garnison de Petrograd, de Kronstadt, de Moscou, etc. Et c'est les évaliers en leur disant « Avec nous, c'est la paix ! » Donc après avoir été témoin de ça, il regagne sa caserne et puis plus tard, il est versé à la mission militaire française de Moscou, toujours en tant que soldat. Et c'est là qu'il rencontre, donc c'était au début de 1918, il rencontre Jacques Sadoul et Pierre Pascal qui sont deux autres communistes des premières heures, français, aussi soldats, qui sont dans cette mission militaire française de Moscou. Ils discutent de la situation et c'est cette rencontre, sans doute, ces rencontres, ces discussions qui l'amènent à basculer. On pourrait parler d'un basculement et donc d'un choix de l'idéal. En 1918, c'était en août 1918, il décide à ce moment-là de déserter en Russie et de regagner, de gagner en fait, de grossir les rangs du petit groupe de communistes français créés déjà dès 1918, sans doute à l'initiative de Lénine parce que c'est une manière de dire et de faire surtout que la révolution doit s'internationaliser et que donc il faut s'appuyer sur des militants de toute origine européenne pour porter la révolution ailleurs, donc déjà pour s'en emparer et la porter ailleurs. Donc ça va être en fait l'embryon de ce qu'on appelle le communterne et l'embryon évidemment de ce qui va devenir plus tard le parti communiste français en 1920. Donc son activité est intense en Russie. Il participe à plusieurs groupes communistes français à Moscou, il voyage, il prend le train, il va à Kiev au moment de la guerre civile, il affronte d'ailleurs une partie justement des agréments liés à la guerre civile, aux violences, il l'exprime d'ailleurs, il va à Odessa, il crée un groupe communiste français, il fait ce qu'on appelle de l'agite propre, c'est-à-dire il imprime des journaux, il les crée sur place, certains sont conservés à la BDIC à Nanterre encore actuellement, donc ils avaient réussi à arriver en France, ces journaux de 1919 en fait, et il rencontre aussi des soldats français qui sont cantonnés à Odessa parce qu'ils sont là pour soutenir justement les contre-révolutionnaires, et il va essayer de propager le bolchevisme. Donc il le fait sous plusieurs formes et de façon très intense pendant une année, deux années, puis en même temps, on pourrait dire, c'est pour ça que c'est un peu difficile de mesurer tout ce qui s'est passé à ce moment-là, ils s'impliquent dans le com'interne au travers des trois premiers congrès, celui de 1919, celui de 1920 et celui de 1921, sachant qu'ils ont lieu à deux endroits différents également, à Moscou et à Pétrograde. Ils participent donc en fait à la préparation des documents du congrès, ils traduit, ils font tout ce qui est nécessaire à la propagande de ce congrès auprès des Français présents sur place et puis ensuite, les documents vont s'en aller vers les différents pays mais notamment ici, la France, pour ce qui le concerne. Donc il participe intensément au deuxième congrès qui est quand même le congrès important du com'interne puisque c'est lui qui pose les 21 conditions pour adhérer à la troisième internationale et fonder le parti communiste. Il en est une cheville ouvrière et c'est à l'occasion de ces congrès qu'il côtoie Balénine, Trotsky, Zinoviev, Victor Serge qui est un autre militant des premières heures avec un parcours aussi un peu différent et donc il participe indéniablement à la révolution. Mais la rupture a lieu en 1921 et il choisit de s'éloigner. À la fois il choisit, à la fois il est éloigné, c'est un peu difficile à dire. Il choisit de s'éloigner parce que ses conditions de vie sont difficiles dans les premiers temps. Après, ça s'est amélioré pour lui parce qu'il faisait partie du commune terne. Mais il est témoin aussi de la famine, de l'absence de solutions. Il approuve le choix de Lénine d'adopter la NEP, la nouvelle politique économique en 1921, mais il n'en voit pas les effets. Donc il devient de plus en plus critique. Il est critique aussi très clairement dans son livre de souvenirs par rapport à l'évolution interne du parti et aux bureaucrates qui semblent apparaître, se multiplier dans les différents organes, arcanes, arcanes je dirais volontairement, du commune terne. En fait, pour moi, Marcel Baudi, c'est un portier d'un autre peuple, d'un peuple ou du peuple, portier parce qu'il nous ouvre la porte, en fait, sur d'une part l'identité limoujaude et limousine, et ça, ça me tient à cœur, identité à la fois politique, professionnelle, mais humaine aussi, et parce qu'il apporte un éclairage individuel à ce que sont, à ce qu'est un engagement politique, à ce qu'est aussi un phénomène partisan, puisqu'il a réellement fait partie de ces arcanes du pouvoir, du premier pouvoir russe, soviétique, en réalité, et donc qu'il les éclaire, l'éclaire, lui, d'une façon personnelle, mais qui aide sans doute à y rentrer, dans l'histoire, d'une façon beaucoup plus humaine. Merci, madame. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada